J'ai libéralisé la presse, j'ai institué un régime dans lequel on n'a pas besoin d'autorisation pour créer un journal. Il suffit de déclarer, c'est le régime de la déclaration. Et à partir de ce moment, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait beaucoup de journaux. Au début, ce sont des journalistes, et puis après, des gens qui ont des moyens, qui ont de l'argent, ont voulu utiliser la presse en créant des journaux. Et ce sont des gens qui ont des appartenances politiques. Alors, donc, d'une presse supposée indépendante, on est arrivé à une presse où il y a l'argentier derrière qui a une option politique. L'autre chose, c'est que nous avons des journalistes qui ont une excellente formation dans des instituts de presse. En Europe ou ici, au CESTI, qui a été créé avec les Canadiens. Je suis très content quand je circule en Afrique et que je rencontre des journalistes qui m'interviewent et puis me disent, « Ah, M. le Président, je suis sorti du CESTI. » Mais à côté de ça, comme c'est le régime de la presse, n'importe qui se révèle une vocation des journalistes et se met à écrire. Des gens qui ont le brevet, qui ne maîtrisent même pas le français, il n'y a qu'à prendre les journaux et voir ça, écrire. Alors, la concurrence, aujourd'hui, nous sommes à 25 quotidiens, plus des hommes de manière, mais le journal, il faut le vendre, il faut vivre avec. Alors, il y a une concurrence qui s'est déclenchée pour faire du sensationnel. Alors, d'où des grands titres qui n'ont rien à voir, d'ailleurs, parfois avec l'article, le contenu, mais des grands titres pour être achetés et lus. Alors, à partir de ce moment-là, on arrive à une situation où certains journaux écrivent n'importe quoi, notamment dans la critique contre le gouvernement, contre les personnes, parfois même avec des injures, parce que ceux qui font du journalisme n'ont jamais appris la déontologie. C'est pourquoi c'est bien la liberté de la presse, mais au Sénégal, elle a été dévoyée, malheureusement. Alors, nous, au gouvernement, nous ne pouvons pas laisser sans réaction. Nous avons vu des journalistes publier des documents d'État avec top secret, confidentiel de l'État. Nous avons vu des journalistes titrer des secrets d'État. Alors, nous avons réagi, conformément aux dispositions de notre code pénal, on les a arrêtés, on les a déférés devant les tribunaux, et ça, ça a déclenché une oscillité générale, parce qu'il y a une solidarité entre les journalistes. Même une solidarité internationale, qui fait que, quand un journaliste est arrêté ici, le lendemain, même quand je rencontre des collègues, surtout du monde expérimentaire, ils me disent « Ouais, mais ouais, mais qu'est-ce qui se passe ? Il paraît que t'as mis un journaliste en prison. » Et le président, vraiment, aussi a mis un journaliste en prison. Mais là, ça passe. Mais quand c'est le président d'un pays en voie de développement, alors là, ça ne va plus, c'est l'attaque à la liberté de la presse, etc. Et on ne se demande pas si celui qui a fait ça a commis un véritable délit. Donc, les journalistes qui étaient mes alliés pendant l'alternance, comme je vous l'ai dit, c'est grâce à eux, finalement, qu'on a créé une situation telle que Diouf ne pouvait pas du tout. Même avec ceux et les extrémistes qui voulaient confisquer le pouvoir, il n'a pas pu le faire. Donc, ils étaient mes alliés au début. Mais après, c'était la guerre, la guéguerre, pratiquement généralisée. J'étais attaqué dans tous les sens. Et cependant, j'avais doublé l'aide à la presse. Moi, je préfère aider la presse que de soudoyer des journalistes. Nous nous sommes rendus compte que les exagérations de la presse, on ne pouvait pas les éliminer par la répression. On a essayé, ça n'a pas marché. Alors, finalement, j'ai dépénalisé les délits de presse. C'est dans le code qui est actuellement en voie d'établissement. Le fait que le délit de presse n'est plus un délit ici au Sénégal. Beaucoup de journaux se sont reconvertis sur la droite ligne. L'expérience est aussi de la pédagogie, parfois. Et au moment où je vous parle, les grands journaux s'efforcent d'être impartiaux, s'efforcent d'éviter certains excès et d'être davantage des journaux d'information. Merci d'avoir regardé cette vidéo extraite du film de Gilles Bersard, Senghor Ouad, De Vie pour le Sénégal. L'intégralité du documentaire en deux volets est à retrouver sur la plateforme Panafro Play. De nombreux avantages et contenus exclusifs vous attendent si vous devenez membre premium, notamment l'intégrale des présidents Abdoulaye Ouad et Léopold Sédar Senghor, ainsi que tous nos programmes et émissions dédiés à l'Afrique et son développement. D'autres surprises se trouvent sur les plateformes du groupe Panafro, les liens sont en description, alors à bientôt sur les réseaux Panafro.